Père Collard, bonjour. Oui, bonjour. L'avocat que vous êtes, le député européen que vous êtes, au fond, quand on parle de cela, on se dit, bon, ça devient presque une espèce d'antienne que l'on répète, et on a l'impression que ça devient un spectacle pour ceux qui sont derrière leur écran de télévision, et pour les autres, ceux qui habitent là, etc., ils disent, qu'est-ce qu'on peut faire, on ne peut rien faire, et puis, le ministre de l'Intérieur vient dire, ce n'est pas possible, les autres, même chose, et puis ceux qui insultent la police. On a l'impression, franchement, si ce n'était pas aussi préoccupant, Gilbert Collard, d'une pièce de théâtre, une espèce de tragique comédie, une espèce d'opéra bouffe, ou d'opérette bouffe, qui se renouvelle, sans que rien ne change. Vous auriez pu dire, en énumérant mes modestes titres, tout simplement, citoyen du pays du ras-le-bol, parce que, on se demande, on se demande quand est-ce que cela va s'arrêter. Deux manifestations à Paris, une par des Afghans, à la suite de l'incendie de la rue Charonne, l'autre par des militants pour la Palestine, contre le racisme et l'islamophobie. Dans la première manifestation, on a des Afghans, accueillis par la France, logés, chauffés, nourris, dorlotés par la France, qui, après avoir manifesté, on se demande pourquoi du reste, même si on peut respecter, bien sûr, le droit de manifester, se livrent à des émeutes. Cassent, renversent des voitures, se heurtent violemment à la police, mais qui retournent en Afghanistan, qu'est-ce que les gens disent ? On est en train d'assister à des manifestations qui testent, et le test est fait maintenant, la capacité de la France à encaisser policièrement, émotivement, financièrement, psychologiquement, des violences répétées qui s'incrustent dans la vie sociale. Il faut quand même savoir, et je renvoie à cette étude parce qu'elle est profondément intéressante, il faut quand même savoir, quand on lit l'enquête de Livre Noir qui a infiltré des réseaux d'extrême-gauche, quand on lit la journaliste... Nous avons reçu cette journaliste, effectivement. Voilà. Pauline Condamille raconte que toutes ces associations d'extrême-gauche, elles utilisent les migrants, elles utilisent les afghans, elles utilisent les sans-papiers pour les faire descendre dans la rue afin de provoquer le désordre, afin de provoquer à l'émeute. Qu'est-ce qu'ils cherchent ? Tout simplement à user les nerfs de la démocratie. Là, il y a un projet politique de déstabilisation du pays et ils sont en train d'y arriver parce que cette habitude dont vous parliez fort justement, elle est en train finalement de créer une espèce d'apathie. Il y a eu une manifestation, des émeutes, la police est là et comme vous le disiez tout à l'heure, on devient complètement spectateur de ce qui se passe. On devient tous en quelque sorte des commentateurs cinématographiques de la vie médiatique. On est là devant le poste de télé et on commente l'horreur, le désordre. Quand vous pensez que lors de la manif contre le racisme et l'islamophobie, on a placardé des affiches concernant CNews, Morandini et les autres, sont affichés comme si on devait les rechercher. Mais on en est là maintenant. En réalité, on a affaire à une volonté organisée de déstabiliser complètement la société par l'usure. On est à 100 jours des Jeux Olympiques. Oui. Vous vous rendez compte de ce qui risque d'arriver ? Pourquoi ? Mais parce qu'on laisse faire ces associations. C'est elles qui sont derrière ces émeutes. Il faudrait maintenant que le pouvoir, c'est un pouvoir du blabla, c'est un pouvoir sonore, il n'a aucune réalité. Mais si on avait enfin au pouvoir, un pouvoir en capacité de réagir, ces associations seraient non seulement dissoutes, mais feraient l'objet d'examens de fiscalité et ne recevraient plus de subventions. De subventions. Sauf à être complices de la part de ceux qui les subventionnent. Vous comprenez ? C'est vrai que ce que vous dites, Gilbert Collard, sur le fait, j'avais lu aussi, évidemment, le livre noir, enfin, le magazine Livre noir, ce que raconte Pauline Condamine, c'est aussi qu'ils font sur Tableau Excel le relevé des migrants et leur disent bon, vous pouvez aller là ou là ou là. Mais vous avez dit, on attend, quand est-ce que ça s'arrêtera ? Mais, apparemment, jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas et surtout, vous dites, effectivement, ça crée une apathie. Mais pourquoi, alors Gilbert Collard, parce que c'est la question, pourquoi ça ne crée pas aussi une réaction ? Parce que, je ne sais pas, les Français ne se sont pas tous des zombies, ne se sont pas transformés en hologramme complètement passif. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait, en tout cas, la réaction, on ne la voit pas vraiment. Vous allez me dire que c'est plus compliqué, il ne s'agit pas d'appel à la violence. Mais quand même, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais la réaction, on le sait, un homme de culture comme vous le sait mieux que moi, l'histoire prend son temps. Heureusement ou malheureusement, je n'en sais rien, ça serait une discussion qu'on pourrait avoir. Bien sûr. L'histoire prend son temps, mais à un moment donné, elle présente l'addition. Regardez la France insoumise, qui pendant longtemps a empêché les gens de parler. Aujourd'hui, c'est elle, et vous me direz souvent, elle le cherche, qui ne peut pas parler. il y a plusieurs temps dans l'histoire. D'abord, les gens, termes génériques, ont l'impression, en regardant la télé, en suivant les réseaux sociaux, qu'émotionnellement, ils font quelque chose. Moi, je le vois, j'ai des copains qui disent, ah, j'ai entendu un tel, ah, j'ai suivi un tel, et alors, et après, qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait de l'action auditive, et après ? Ça, c'est un temps. Et puis, il va y avoir un second temps où les gens vont réagir. Et là, ce sera le temps, malheureusement, que je déplore, mais ce sera la faute de nos gouvernants charlatans, impuissants, de la réaction violente. Les gens en auront marre, mais ça va mettre du temps, mais ça va forcément, hélas, arriver par la faute de la carence. Et enfin, comment peut-on accepter que des gens qu'on héberge, qu'on reçoit, qu'on aide avec nos impôts, manifestent, et après, fassent l'émeute ? Et comment tous les gens photographiés, identifiés comme étant des réfugiés, des bénéficiaires du droit d'adil, des sans-papiers, ce qui ne veut rien dire, qui ont participé à des émeutes ? Des OQTF ? Des OQTF ? Des OQTF ? Ils devraient repartir dans les 48 heures. Il n'y a plus de cadeaux à faire. On ne peut plus faire de cadeaux. Et il faut prier le ciel électoral pour qu'il envoie au pouvoir un mouvement, un parti fort, capable de faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Et non plus des blablateurs, des marchands. Voilà. D'autant plus qu'on voit dans les chiffres, justement, on va recevoir Michel Aubouin, les Afghans sont parmi la population migrée les plus importants, parmi les plus importants qui sont reçus, je ne parle pas de l'Afrique du Nord, bien sûr. C'est quand même tout à fait étonnant, mais comme vous dites, malheureusement, si on ne veut pas que la marmite saute et qu'il y ait de la violence, il serait temps d'agir, il serait temps en tout cas pour les presses qui nous gouvernent d'agir, mais ça, est-ce que ce sera un vœu pieux, Gilbert Collard ? Ça reste à démontrer. Merci beaucoup, en tout cas. député européen reconquête et aussi président de l'association... Non, 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 pas reconquête, non, 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 pardon, j'ai quitté. Député européen, député européen. J'appelle même à voter utile, alors attendez. Pardon, je n'ai pas mis ma fiche à jour, excusez-moi. Ce n'est pas grave, c'est un peu difficile, il faut le reconnaître. Merci beaucoup, Gilbert Collard d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on va...